Son souvenir restera vivant chez les membres de notre Assemblée. Je vais vous demander une minute de silence. Hommage cet après-midi de l'ensemble des élus du Grand Lyon à Guy Fischer. Le sénateur communiste est décédé samedi à 70 ans des suites d'une longue maladie. Homme engagé, il aura marqué la vie politique de Vénissieux. Ville où il fut d'abord instituteur, puis premier adjoint avant d'être élu sénateur en 1995. Un engagement inébranlable. Malgré la fatigue au début de l'année, il était encore présent sur le terrain pour soutenir Michel Picard lors des municipales. Le dernier combat politique a été en mars 2014 pour les élections municipales. Malgré la maladie, il s'est investi sans compter sur les marchés, dans les distributions de tracts, etc. Jusqu'au bout, il aura pensé à sa ville et aux vénitiens. Salué par la gauche, mais aussi par la droite, Guy Fischer laissera à tous le souvenir d'un homme de dialogue et de respect. A l'occasion des débats au Sénat, on se croisait, on s'écoutait, on s'entendait, on se combattait. Mais toujours avec un profond respect. C'est ça qui était important. L'aspect humain l'emportait aussi beaucoup. Fortes émotions également à Vénitieux, où un livre d'or a été installé à l'hôtel de ville ce matin. Toute la journée, des habitants se sont relayés pour lui rendre un dernier hommage. La ville prévoit une cérémonie vendredi prochain, jour des obsèques de Guy Fischer. Sous-titrage Société Radio-Canada